Salut, c'est Chaman de Ludovox, donc je suis avec Pascal Rolli de l'association Amarrange et nous sommes devant l'entrée des rencontres ludiques et nous allons dire bonjour à Pascal et nous allons demander de nous raconter un petit peu ce qui se passe ici. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors ce qui se passe ici concerne le monde du jeu. En fait, nous avons la présence d'auteurs de jeux qui sont en train de faire des présentations de leur prototype ou voir de leurs jeux édités ou en cours d'édition. Il y a des distributeurs de jeux qui présentent leurs jeux, il y a des rôlistes qui sont là, il y a aussi rétro gaming, c'est-à-dire toute une histoire du jeu vidéo qui est en dessous, il y a des jeux pour enfants. Tout le monde du jeu est représenté sous toutes ses facettes dans ce petit espace qu'est la maison des passages. D'accord, bah écoute, merci. Et alors par contre, est-ce que tu peux nous dire, toi, Amarrange, du coup, qu'est-ce que tu viens faire ici ? D'après ce que j'ai compris, tu es aussi un peu à l'initiative de ces rencontres ludiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton association et de ton implication dans ce projet ? Alors effectivement, l'association Amarrange est créée depuis deux ans, j'en suis fondateur, je suis auteur de jeux et l'idée c'était de créer une association qui permette de soutenir la création de l'idée au produit. Donc ça, ça s'est fait sur un de mes jeux qui s'appelle Kibong et qui a permis de tester la procédure. Et puis l'envie d'événementiel aussi sur Lyon s'est fait assez naturellement. Et l'année dernière, une première édition des rencontres se sont faites. Et cette année, c'est donc la deuxième édition avec la présence d'Ambiance et Jeux qui a apporté une très très belle énergie au niveau de la communication et qui, je pense, fait avancer l'événement vers quelque chose qui l'amène à un événement, j'allais dire, dans le village Saint-Georges parce que c'est quand même un endroit bien particulier et avec une population très 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 large qui vient ici de l'enfant aux personnes un peu plus âgées et tous les milieux sociaux et culturels sont représentés. Donc ça, c'est bien. D'accord. Et donc du coup, tu parlais qu'il y avait un petit peu tous les publics qui venaient ici. Ça fait partie des particularités justement des rencontres ludiques pour toi ? Je crois, oui. Parce que ça vient tout simplement d'une coïncidence au départ d'énergie concourante. Et en fait, nous on est moins dans le jeu. Moi je suis auteur, mais j'étais moins dans le jeu, j'étais plus dans l'événementiel. Donc j'étais du quartier. Donc il se mélange et effectivement des populations et pas très très habituelles. Je pense que cet éclatisme donne un esprit et une âme à ces rencontres. J'espère en tout cas. D'accord. Et tu penses qu'aussi ça bénéficie à l'ouverture justement du monde du jeu, de sa démocratisation, toucher plus de gens ? Oui, je pense qu'effectivement du jeu reste une culture assez secrète au fond. On se rend compte que toute cette effervescence, ce bouillon de culture qu'il y a dans la création ludique depuis, enfin moi j'y suis depuis une quinzaine d'années, est exponentielle je trouve. Et qu'en fait, le grand public n'a pas conscience de cela. C'est un peu comme dans le cinéma, certains cinéma d'arrêt d'essai ou des choses comme ça, ben là, il y a une ignorance et l'émergence de cette ludicité, si le mot existe d'ailleurs, est en train d'être remarqué à travers cet événement. Et on se rend compte que ça intéresse énormément le grand public que de découvrir les auteurs à la phase de création, au prototype, que c'est curieux de voir les transformations et les étapes d'un jeu, du brouillon, j'allais dire, à la distribution mondiale. Ok, ben écoute, merci Pascal, moi je trouve que c'est très intéressant ce que tu nous dis, ça donne à réfléchir aussi, et est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin par rapport à cette interview que nous avons, sachant que nous allons avoir donc Florent aussi de, comment ça s'appelle déjà, Ambiance et Jeux, qui va nous faire une petite présentation, une petite visite guidée de ce qu'on a derrière nous aux rencontres ludiques, tu veux rajouter quelque chose ? Moi ce que je veux rajouter, c'est le plaisir que je prends à vivre cet instant-là, c'est-à-dire que ce qui est vraiment, vraiment intéressant dans l'événement, c'est la partie humaine qui se passe, voilà. Ça, pour moi, c'est ce que j'allais chercher, et c'est le gain de cet événement, il se situe au niveau humain, voilà, c'est bien grand mot, mais c'est vrai, c'est ce que je pense. Non, mais c'est chouette, on en parle beaucoup du rôle du jeu de société là-dedans. Bon, écoute, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, en tout cas, merci à toi d'avoir partagé tes pensées et de nous avoir parlé de cet événement, et puis on se retrouve sur Ludovox. 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 ании et voix. Sous-titrage ST' 501